Alors, 28 ans pour Connors, 33 pour Serres. Deux pouces davantage au niveau de la grandeur pour l'Ontarien Connors. Et deux pouces davantage également au niveau de la portée pour The Lizard, Patrick Connors. Attention, ne clignez pas des yeux sur toi en début de combat. C'est parti. On voit Robert Serres qui met la pression. Encore une fois, amené au sol, facile de sa part. Et Connors est de retour debout. Encore une fois, quel début de combat pour Serres. Les déchets aînés. Serres, qui a un bon juge de sous-brésinier aussi, c'est un cogneur, mais c'est un gars qui a des bonnes soumissions. Les uppercuts qui touchent de la portée de Serres. Qui a fait le bon plan de match, qui est de couper la distance contre un grand combattant comme ça. La meilleure des choses, c'est vraiment d'aller travailler le dirty boxing, comme on l'appelle. Avec les uppercuts, les crochets, essayer de garder ça le combat le plus proche possible. Connors qui ne s'en sort pas trop mal, par exemple, pour le moment. Bon coup de genou de sa part. Il a remplacé une belle combinaison également. Il bouge bien Patrick Connors, réussit à éviter les grosses bombes de Serres. On voit Serres qui met beaucoup de pression, qui penche la tête, qui envoie des gros crochets larges, des crochets, des over-ends. Bon coup de genou de la part de Connors. Regardez comment il monte haut, ce genou, hein. On sent que Robert Serres peut-être dépense beaucoup d'énergie en ce moment. Coup de pied dans les jambes, à la tête ensuite de Serres, qui tente encore une fois de couper la distance. Bon jeu de pied de la part de Connors. Ça fait un jab. J'aimerais voir Connors allonger son jab un petit peu plus. Essayer d'être plus volumineux au niveau des coups, là. La main droite qui a passé de la part de Serres. Et là, ben, c'est parce que Connors fait rater beaucoup Robert Serres présentement, avec son mouvement de haut du corps, là. Serres réussit à amener ça au sol. Attention, mi-chemin du premier round. Serres qui fait la bonne chose, qui ceinture les jambes ensemble, qui colle les jambes ensemble. On voit Connors qui travaille sur le kimura. Non, c'est bien fait de la part de Robert Serres. C'est plutôt Serres qui tente d'y aller avec un étranglement, j'ai l'impression. C'est bon de flou, là, après... Lorsque Torand Alvarsa travaille sur le kimura. Mais... Pas de soumission sur cette séquence. On a lâché la prise du côté de Serres qui va plutôt pour... ...dangeré avec la guillotine au série d'environ eux! Attention! C'est une de ses forces! La guillotine s'est... C'est terminé! Victoire de Robert Serres par two missions! Quillotine au premier round! C'est déroulé... Ça, c'est Robert Serres en début de combat. Un partida en force, le Hongrois. Il y a eu des bons coups de genoux de Patrick Connors, ça. Il a réussi à éviter les grosses... Les gros coups d'assommoir de Serres. Mais là, attention! Cette guillotine était très serrée, oui! Et on sait que c'est une de ses spécialités, Robert Serres, la guillotine. Connors était à bon endroit, il a serré, puis s'est jeté sur son dos, a fermé sa garde. Une belle victoire pour Robert Serres par guillotine. Après le premier round, après 3 minutes et 12 secondes, par étranglement, guillotine. La guillotine choque, your winner, Donna Flavouge, C'est parti dans la red-corner, c'est le nom de Maximus Seix !